Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de CopywritingPratique.com où je vais vous expliquer comment faire pour faire apparaître une liste des articles les plus populaires dans la sidebar de votre blog. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour ajouter deux menus dans votre barre latérale. Un menu avec les articles les plus vus du jour, une sorte de top 10 en fait. Moi, c'est un top 7, mais c'est le top des articles les plus vus de la journée. Et ici, c'est le top des articles les plus vus depuis le début du blog, enfin surtout depuis le début de l'installation du plugin. Alors, moi j'utilise un plugin qui s'appelle Top10, que j'ai trouvé très pratique à installer. Alors, on va se mettre donc dans Extensions, Ajouter. Là, vous allez marquer Top10. En fait, c'est Top10. Voilà. Donc, il va le chercher, vous le trouvez tout de suite, installez maintenant. Voilà. Vous mettez le mot de passe, voilà, tout c'est bon. Ensuite, vous activez l'extension. Voilà. Donc, ça a rajouté un menu Top10 dans les extensions. Là, vous avez dans la colonne Réglages un nouveau menu. Ici, vous cliquez. Et là, vous pouvez marquer le nombre que vous voulez. Alors, moi, j'avais mis 7. Mais bon, par défaut, c'est 10. On peut mettre 15, on peut mettre 30, on peut mettre 5. Donc là, mettons 7. Donc là, pour le Daily Popular, vous pouvez définir le nombre de jours que vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un jour seulement, vous pouvez mettre une semaine ou un mois. Donc là, il y a juste à mettre 7 jours, par exemple, pour une semaine. Et ça affichera les postes les plus populaires de la semaine. Donc là, pour le coup, on va laisser à 1. Donc là, il vous demande si on peut exclure les pages qui apparaissent dans les populaires postes. Alors moi, je les exclue. On peut voir, là, si on coche cette case, c'est... Ça apparaît, le nombre de vues apparaît dans les postes que vous pouvez voir ici. Visited. Donc là, 439. Alors, vous pouvez la changer, bien sûr. Donc, aujourd'hui. Voilà. Visitez 439 fois. Une visite aujourd'hui. Vous pouvez modifier. Donc là, si vous cochez ça, ça va apparaître au bas du poste. Moi, par défaut, je les enlève. Là, c'est pareil. C'est sur les pages. Là, c'est display number of pages views in popular list. Alors là, c'est pour le voir carrément là. Donc là, moi, je vous recommande de le mettre. Déjà parce que ça montre aux gens que vos articles sont lus. Alors, bien sûr, au début, il ne va y avoir que quelques vues. Mais avec le temps, vous allez voir que plus les articles sont lus, plus ce nombre augmente. Et d'un point de vue, enfin, c'est presque psychologique, quoi, viral, plus c'est lu et plus on a envie de le lire. Voilà. Donc, ça ne fait que monter. Et ça vous permet en plus d'avoir un aperçu assez visuel des meilleurs articles. Et comme le but du jeu, c'est de garder les gens au maximum sur votre blog. Donc, le fait de mettre ces articles-là, ça va vous permettre de garder les gens un peu plus longtemps parce qu'ils vont pouvoir au moins visiter ces sept-là. Moi, j'ai mis sept parce que j'aime bien ce nombre. Mais vous pouvez en mettre dix. Après, il ne faut pas non plus que votre barre latérale soit trop longue. Alors, ça, c'est pour les plus populaires en général. Alors, ce qui est sympa, c'est que les plus vues du jour, alors là, ça permet de voir plus ou moins le nombre de personnes qui viennent sur votre blog. Bon, moi, c'est un petit peu faussé parce que j'envoie un mail avec l'article en entier. Donc, les gens n'ont pas besoin de venir sur le blog pour lire l'article. Mais si vous envoyez un mail avec la notification des nouveaux articles, en fait, ça va vous permettre de faire venir du monde, je dirais, tous les jours. Et si vous mettez, plutôt que du jour, vous mettez de la semaine. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans cette liste-là, ne sont pas que les postes populaires. Ce sont aussi les articles qui se trouvent à la fin, ici, là, qui se trouvent là, et qui permettent d'être encore plus vus grâce à ce petit classement. Donc, c'est assez intéressant de mettre des articles populaires dans la sidebar parce que ça donne une certaine interactivité à votre blog et puis ça force les gens, en quelque sorte, à lire plus d'articles. Ils ne vont pas lire la totalité de vos articles, mais au moins, ils vont lire ceux-là. Donc, c'est toujours bon de le faire. Donc, on va continuer avec la... Voilà. Donc, il faut cocher ça. Alors, ici, c'est le titre de ce qui va arriver, en fait, de ce que vous allez voir. Donc, là, vous voyez, sur Copywriting Pratique, je les ai appelés les 7 articles les plus populaires. Et pour les articles du jour, c'est les 7 articles les plus vus du jour. Donc, vous pouvez mettre de la semaine, bien sûr, si vous, c'est la semaine. Donc, là, les 10 articles les plus populaires. Voilà. Les articles les plus vus de la semaine. Donc, là, je vais mettre 10. Pour le nombre de jours, je vais mettre 7. Comme ça, voilà. Donc, là, on va le voir dans la liste. Donc, là, vous pouvez laisser comme ça le reste. Donc, vous allez cliquer sur Save Options. Ici, le bouton vert. Et maintenant, il va falloir aller mettre en place les deux menus que vous venez de créer. Donc, pour ça, vous allez sur Widget, ici. Et là, vous avez deux widgets qui sont présents dans la liste des widgets disponibles. Donc, vous avez Daily Popular, que vous allez mettre ici. Voilà. Donc, ça, c'est les top 10 du jour. Et vous avez Popular Post, ici. Voilà. Que vous rajoutez ici. Donc, là, on va fermer. Alors, il s'y est mis ou pas ? Non. Voilà. Donc, vous le mettez là. Avec un peu de chance, il va bien vouloir y aller. Et voilà. Donc, il y a un nouveau menu, également, qui s'est rajouté dans Article, ici. Alors, vous cliquez dessus, dans Top 10. Et là, en fait, ce sont vos stats. C'est la liste de tous les articles que vous avez classés par ordre. Donc, là, moi, j'en ai pas mal. Alors, si vous affichez 100 pages, voilà, vous avez la liste de tous les articles qui ont été le plus lus du début jusqu'à la fin. Donc, ça vous permet, en plus, de voir, vous, quels sont les articles qui ont le plus plu. Alors, bien entendu, au début, c'est un petit peu, quand votre blog démarre, c'est un petit peu faussé, dans le sens où votre blog n'est pas connu. Donc, les gens ne savent pas qu'il y a des postes. Mais quand vous commencez à être pas mal visité, ça vous donne de sacrées infos sur les articles qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et donc, si vous cliquez ici sur View Daily Popular Posts, alors là, ça va afficher tous les posts qui ont été vus, dans ce cas-là, ce jour. Parce que, si vous décidez une semaine, ça vous donne les posts qui ont été lus au bout d'une semaine. Voilà. Donc, bien évidemment, quand on installe ce plugin, la toute première fois, ça ne commence à comptabiliser que lorsque vous avez installé le plugin. Donc, tout ce qui s'est passé avant n'entre pas dans la base. Cependant, vous pouvez le modifier vous-même, de manière manuelle, si vous touchez un petit peu aux bases de données. Alors, je vous montre rapidement comment faire. Donc, quand vous avez installé le plugin, lui, il a rajouté deux nouvelles bases de données à l'intérieur de votre blog. Dont une qui s'appelle WP Top 10. Et la deuxième, qui s'appelle WP Top 10 Daily. Donc, ça, vous avez compris, le WP Top 10 Daily, c'est les posts qui ont été vus chaque jour. Alors, dans cette base-là, Top 10 Daily, c'est classé par date. Et dans tous les cas, dans cette base, c'est classé par le numéro de poste. Alors, vous savez que quand vous avez un blog, d'un point de vue SEO, pour être mieux référencé dans les moteurs, il faut que votre blog soit défini pour afficher les titres des articles dans l'URL. Vous connaissez ce système. Mais par contre, dans d'autres blogs, par défaut, WordPress n'affiche pas ça. Par défaut, il affiche ceci, un point d'interrogation P égale 20. Ça veut dire que ce poste-là, c'est le poste numéro 20. Eh bien, dans la base de données, en fait, chaque poste est appelé par son numéro de poste. Donc, si vous n'avez pas déclenché le système des permaliens qui s'affiche en entier, comme je l'ai fait ici sur votre blog, et que vous avez un affichage comme ça, alors c'est très facile, vous repérez les postes que vous voulez voir affichés dans le top 10. Donc là, mettons que ce soit le numéro 20. Vous retournez là, vous cherchez le poste number numéro 20. Vous allez éditer le... Voilà. Donc là, vous avez, mettons, là j'ai pris le 459, mais admettons que ce soit le 20. Et là, le CNT Access, en allant chercher dans Google Analytics, vous pouvez savoir depuis le début de votre blog combien de fois cette page a été affichée, et vous le marquez. Donc, par exemple, ici, moi, je peux marquer 590. Voilà. Je clique sur sauvegarder. Et voilà. Et donc, le nouveau compte a été mis à 590. Donc là, je vais le rééditer parce que ce n'est pas du tout mon but de marquer n'importe quoi. Mais ça vous permet, en faisant ça, de pouvoir mettre votre base à jour, j'allais dire, votre base de vue, au moins pour les articles les plus importants. Et alors, si par hasard, vous n'avez pas... Vous avez activé cette fonction-là. Alors, là, c'est très facile. Pour retrouver le numéro de l'article, il faut que vous alliez dans articles. Vous savez, dans votre tableau de bord. Et une fois que vous êtes allé dans articles, vous avez la liste de tous les articles qui apparaissent. Et donc, vous voyez, quand on met sur la... Vous avez ici, wp-admin poste, poste égale 1247. Donc là, ça vous permet de retrouver le numéro de poste. Qui va servir dans la base de données dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, une fois que vous aurez repéré le numéro du poste, vous aurez juste à cliquer sur éditer en place, comme je vous le disais tout à l'heure, et à modifier le compteur ici. Ce qui fait que ça va vous permettre, à la fin, d'avoir une base de données, je dirais, complète et fidèle à ce qui s'est réellement passé. Et donc, si vous avez un blog qui a plus de 6 ou 9 mois, eh bien, c'est dommage de ne pas faire apparaître les vraies vues dans votre menu. Donc, je vous engage fortement à aller prendre votre Google Analytics et d'aller classer les différentes pages de la plus vue à la moins vue et de modifier au moins les 10 premières. Vous allez voir que comme ça, ça va vous permettre de booster un petit peu les certains articles de votre blog. Parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens cliquent dans ce menu et donc se baladent un petit peu partout dans les blogs, entre là et entre les articles similaires qui apparaissent à la fin de chaque article et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà ! Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt sur copywritingpratique.com Sous-titrage Société Radio-Canada